alors nous revoilà pour ces sixième jour alors aujourd'hui nous allons parler de affirmer votre victoire et votre délivrance et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons de corinthiens 4 verset 13 regardez ici je veux amener une personne ici à affirmer quotidiennement la victoire ainsi que sa délivrance afin d'être libre totalement le christianisme ici est une vie de foi nous croyons c'est pourquoi nous parlons nous parlons sur la base notre foi en la parole et non selon les circonstances cela me rappelle les propos édifiants de jonas dans jonas chapitre 2 verset 1 à 4 il était en difficulté mais lisez sa déclaration de foi dans ma détresse j'ai invoqué l'éternel et il m'a exaucé du sein du séjour des morts j'ai crié et tu as entendu ma voix tu m'as jeté dans l'abîme dans le coeur de la mer et les courants d'eau m'ont environné toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi imaginez le contenu de la prière de jeunesse malgré la situation accablante dans laquelle il se trouvait un grand poisson l'avait avalé après qu'il ait désobéi à l'instruction de dieu d'aller à ninive pour proclamer sa parole dans le ventre du poisson il refusa d'abandonner il prophétisa sa victoire il déclara mais je verrai encore dans saint temple vous voyez c'est une prière prophétique il est important que le peuple de dieu pris de cette manière en déclarant la réalisation de la volonté de dieu sous l'inspiration du saint-esprit voyons à nouveau la prière prophétique de jonas dans le ventre du poisson ceux qui s'attachent à de vaines idoles et loin de la miséricorde pour moi je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce j'accomplirai les vœux que j'ai fait le salut vient de l'éternel dans jonas chapitre 2 verset 8 à 9 vous pourriez lire ça et penser et bien jonas l'a dit quand il est sorti du ventre du poisson non il a dit ses paroles quand il était encore dans le ventre du poisson il savait que le fait de regarder aux circonstances allait le pousser à oublier la bonté de dieu il avait compris que dieu était sa délivrance et son secours il refusa donc de demeurer dans son pétrin bien que toujours dans son malheur jonas commença à remercier dieu de l'avoir délivré c'était un prophète de dieu qui avait la parole de dieu il savait que dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient dans romains chapitre 4 verset 17 ne soyez pas déstabilisé par la contrariété de votre présence de votre présente situation n'observez pas les symptômes négatifs de la maladie ou du manque prophétisez votre victoire déclarer la parole de dieu adorez le seigneur au milieu de cette situation apparemment désespéré déclarer que vous avez vaincu remerciez le pour votre délivrance et votre victoire ainsi ce que vous espérez cela vous sera accordé au nom de jésus christ amen alors nous allons passer à cette prière de confession la parole de dieu vous avez juste qu'à répéter après moi la parole de dieu est dans mon coeur et dans ma bouche aujourd'hui je domine par elle la parole dans ma bouche c'est dieu qui parle rien ne m'est impossible quand je vis dans la parole et à travers la parole marchant continuellement dans la victoire au nom de jésus amen pour ceux qui désirent faire une étude approfondie vous pourriez prendre psaume 27 verset 1 à 3 sommes 91 verset 2 romains 4 17 et marc en 23 pour ceux qui aient la lecture de la bible en deux ans et frisien 6 verset 10 à 20 et saïe 57 alors je bénis le seigneur pour tous et celles qui ont écouté ce message je prie fortement que vous affirmez votre victoire et votre délivrance dans toute forme de situation et de circonstances que dieu vous bénisse shalom à tous